Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Continuons l'exploration du round 5 du Sudoku Grand Prix 2015 organisé par la Serbie. La grille numéro 9 présente une variante que je ne suis pas sûr d'avoir déjà présentée sur la chaîne en fait, qui s'appelle Extra Region Sudoku, ce qui signifie région supplémentaire, Sudoku à région supplémentaire. Et vous pouvez voir que ce magnifique F4, qui est bien dans la lignée des problèmes précédents, nous fournit deux régions supplémentaires. Il y a 9 cartes grisées ici et là. Et ce que ça signifie, c'est qu'en plus des règles habituelles du Sudoku, nous avons là deux régions qui, chacune, contient exactement une fois chaque chiffre de 1 à 9. Voilà, donc en fait, d'une certaine manière, ça nous donne des renseignements en plus. Mais la contrepartie, c'est certainement qu'il y a moins de chiffres donnés au départ que ce que ça aurait été sans ceci. La grille est évaluée à 40 points, ce qui est une difficulté moyenne a priori. En tout cas, ça devrait être nettement moins difficile que le Fortress Sudoku qui a été publié hier, mais que j'ai tourné il y a quelques minutes en réalité. Et donc, c'est un temps de résolution idéale de 6 minutes, donc j'espère réussir à faire ça en moins d'un quart d'heure. Alors, commençons. Et commençons par quoi ? On va commencer, comme d'habitude, par faire du Sudoku standard. On peut déjà remarquer qu'aucun chiffre n'est placé a priori dans ces régions-là. Donc, Sudoku standard. Ce 3 et ce 3. Il y a un 3 parmi ces deux cases. C'est censé être un 3, cette chose. Oups. Ce 6 et ce 6, ça me place un 6 parmi ces deux cases. Et en fait, ça nous dit même mieux que ça. Si on regarde cette région en forme de F, on voit que le 6 n'est pas là, ni là, ni là. Donc, le 6 est forcément là. On va voir également que le 6 n'est pas là, ni là, ni là. Donc, dans cette région en forme de 4, le 6 est soit là, soit là. Et ça, je vais le noter en rouge. Il faudra bien comprendre que c'est une notation relative à ce 4. Alors, 4, j'ai un 4 là-dedans, ouais, bouf. Le 8, j'ai un 8 parmi ces deux là. Donc, un 8 parmi ces deux là. Et si on regarde ? Donc, je n'ai pas de 8 là, ni là. Donc, je vais avoir un 8 ici ou là. Le 8 de la région en forme de 4 est quelque part comme là. Donc, je vais le noter comme ceci. Est-ce qu'on a... Ah oui ! Le 1. Le 1 n'est pas là, ni là. Donc, dans le F, le 1 est ici. Et on peut voir, donc, que maintenant, le 1 n'étant pas là-dedans, il est dans une de ces deux cases avec le 6. Donc, ça me donne déjà 5 chiffres de globalement placés. Oh ! Le 1. Le 1 sur cette ligne, le 1 est dans l'une de ces deux cases. Ça, ça vaut le coup de le noter. Si on prend la région du 4. Donc, le 1 n'est pas là, ni là, il n'est pas là. Donc, le 1 va être ici, ici ou là. Donc, je ne peux pas avoir le 1 ici. Ça va mettre le 1 ici et ça pousse le 8 là. Et je me dis que je vais peut-être noter ce que j'avais dit. Donc, dans cette région du 4, le 1 est soit là, soit là. Ah oui, puisque j'avais envisagé, au départ, qu'ils puissent être là. Quoi ? Je vais revenir sur mon raisonnement. Comment est-ce que j'en suis venu à placer les 1 ici ? Ah ! Ah oui, non ! En fait, je... Oui, d'accord. Ok. Donc, ça marche. C'est juste que j'avais oublié de placer les 1 que j'aurais pu placer par Sudoku Standard, en réalité. Ouais, c'est des 1 de Sudoku Standard, donc j'aurais même pu les mettre en noir. Je n'ai pas de 5 ici, donc j'ai un 5 ici ou là. Dans ce bloc 3, 3, il me manque encore 5, 6, 9 et 3. Donc, ici, c'est 5 ou 6. Alors, le genre de logique qu'on peut faire avec tout ça, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas de 6 dans cette case. Parce que j'ai dit, dans la région en forme de 4, le 6 est ici ou là. Si je mettais un 6 ici, ça empêcherait les deux positions. Donc, je sais qu'il n'y a pas de 6 ici, ça n'a l'air de rien, mais ça jouera peut-être un rôle plus tard. Donc, j'ai un 6 parmi ces trois cases. Ouais, ce n'est pas non plus génial. Tiens, sur cette ligne, le 8 n'est pas là, donc il est dans l'une de ces deux cases. Il me manque 5, 6, 8 et 4. Donc, ici, c'est 4 ou 8, puisqu'il y a un 5 et un 6. Ah, mais si on regarde le F, le 8 n'est pas là-dedans, donc le 8 est là-dedans. Donc, ça, c'est un 4 et le 8 est juste à côté. Ça, c'est 5 ou 6. Ah oui, maintenant, avec ces 6, je sais que j'ai un 6 ici ou là. J'ai un 4 ici ou là. Alors, il faut bien se dire que les chiffres qui sont là ne sont pas là-dedans, donc ils sont dans le reste du F. En particulier, ce 4 est forcément ici ou là. Donc, je vais le noter en rouge. J'ai un 4 ici ou là. Ce qui veut dire que si je prends l'autre région, celle justement en forme de 4, le 4 n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là, donc le 4 est là. Et ça va pousser le 8 ici, et ça va pousser le 6 ici. qui lui-même me place un 5 là et un 6 ici. Et puis, j'ai un 6 en bas aussi. Beaucoup de ricochets. Ce 4 me place un 4 ici et là. Bon, il semble qu'il y a un chemin de résolution assez bien tracé et que je sois à peu près dessus. Le 2 qui est là permet de placer un 2 en bas. Le 7 qui est là me permet d'en placer un ici. Ici, c'est un 9. Et le chiffre qui est là, ça sera le chiffre qui est là. Puisque dans cette colonne, c'est le seul chiffre à ne pas être dans le F, donc il doit être là. Est-ce que ça pourrait être le 3 qui est ? Oui, bah oui, ça pourrait. Au fait, là, ici, il me faut 1 et 3. Donc d'après ce 1, c'est 3, 1. Il me manque un 9 ici. Tout en bas, il me manque 3, 5 et 7. Regardons un peu ça. Donc il y a la même logique que ce qu'on avait ici, c'est-à-dire que les chiffres qui sont là sont les chiffres qui ne sont pas là-dedans, donc ils sont là-dedans. Donc ce 5 est ici ou là. Donc il n'est pas là. Donc il va être là-dedans. De toute façon, il est forcément là ou là. Le 5. Je vais le noter comme ceci à cheval. Moi, je ne suis pas très cohérent dans mes notations, je le reconnais. Donc 4, 5 et 8. Et l'autre chiffre là-dedans, c'est le chiffre qui est là. On peut noter en particulier que ce n'est pas un 7. Donc le 7 va être là-dedans. Donc il ne va pas être là-dedans. Ouais, bof. Ici, qu'est-ce qui me manque ? 4, 7 et 9. Allez, à tout hasard. Je les note pour plus tard. Tout en haut. Ah, ben ici, c'est 2 et 5. Donc ça me laisse 3 et 8. Et effectivement, le 8 n'étant pas là-dedans, il est forcément là. Donc ça, c'est un 3. Et c'est un 3 qui vient ici. 8, 8, j'ai un 8 ici. Ce 6 et ce 6, ça me permet de dire qu'il y en a un parmi ces deux cases. Là-dedans, 2, 5 et 9. J'ai ce 5 et ce 9 qui déjà permettent de dire des choses. Donc en tout cas, notre région en forme de F, elle est grosso modo résolue. Ah oui, il y a toujours l'ambiguïté des deux 1 ici. Dans cette colonne, il me manque... Ah oui, en fait, ce 3, il me dit qu'ici, c'est 5 ou 7. Donc dans cette colonne, il me manque 1, 2, 5 et 7. Donc ici, c'est 2 ou 5. Ah, intéressant, 2 et 5. Le 4 n'est pas là. Il n'est pas là. Donc le 4 de cette ligne est ici. Il me manque 1, 6, 3 et 8. Donc ici, ça ne peut être qu'un 6. Ah non, pardon. Il manque 1, 6. Si, si, il ne manque que 4 chiffres. Donc c'est 1, 6, 3 et 8. Donc ici, c'est 1, 6. Donc là, c'est un 1. Ici, c'est un 6. Ça résout les 1 qui sont là. Le 1 est ici, en fait. Il me reste 3 et 8. C'est forcément 3 ici, 8 là. Et d'ailleurs, j'aurais pu m'en rendre compte avant. Sur cette ligne, il me manque... Outre le 5, 2, 7 et 9. Dans cette colonne, il me manque 2, 7 et 9. Donc ici, c'est 2 ou 9. Ouais. D'accord. Ah mais au fait... Ici, qu'est-ce que ça peut être ? Ah, 2 et 7 ne sont pas là. Donc là-dedans, c'est 2 et 7 et ça, c'est forcément un 5. Donc 2 et 7, 2 et... Pardon, 7. Donc ça veut dire qu'ici, c'est un 2. Puisque... Il nous restait... Puisque le chiffre ici devait être hors de cette barre. Donc c'est un 2 ici, un 2 ici, un 7 là. Ici le 5, ici le 9. Donc là, j'ai un 7. Ici, j'ai un 9. Ici, j'ai un 2. Ici, un 5. Ici, un 2. Je crois que ça fonctionne. Là-dedans, il me faut encore un 7 et un 9. Tout est réglé. Donc en bas, ça me met le 5, puis le 3 et le 7 pour compléter la ligne. Donc maintenant, ça devrait couler tout seul. Le 2 ici me donne un 2. Donc plutôt un 5 et un 2. Ici, il ne reste que le 1. La colonne suivante, il me faut un 2 et un 5. D'après ce 2, c'est comme ceci. Ici, 5 et 3. D'après ce 5, ça nous fait un 5 ici et un 3. On peut vérifier au passage que les deux régions sont bien complètes. Ici, 1 et 4. Donc d'après ce 1, ça fait 1 et 4. Ces deux chiffres-là, c'est 6 et 7. Là-haut, il me restait un 9 et un 4. J'ai un 9 ici et un 3 là. Et ça marche. Et ça termine. La résolution de ce Extra-Region Sudoku. Et j'ai mis... Oui, j'ai mis moins d'un quart d'heure. Ça, c'est ce que je voulais. Donc satisfait. Joli problème. Ça, comme toujours. J'ai arrêté de le dire à chaque vidéo, mais je suis toujours fasciné par la mise en place de ces problèmes. À chaque fois, ça me saisit l'élégance des problèmes qui sont faits à la main, comme ceci. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar. Sous-titrage Société Radio-Canada